Bonjour, bonsoir, allez c'est parti pour la dernière partie sur Bassem. Alors là vous allez voir c'est géopolitique mais en fait ça part dans tous les sens. Vous allez voir c'est assez exceptionnel comme mes émissions. Alors je vous avoue je suis pas allé au bout de l'émission, c'était fatigant. Mais on y est arrivé, on a fait une critique de Bassem. Mais bon j'ai fait le maximum que je pouvais, j'espère que ça vous plaira. Bonne vidéo ! Super intro, oui c'est un super intro, je pense que tu pouvais pas faire mieux. Bon en tout cas vous avez beaucoup de points finalement de convergence, Erga et Bassem. Est-ce qu'on a peut-être les mêmes valeurs et principes ? Qui est étonné, qui est étonné, personne. J'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure mais pour moi le problème c'est pas de critiquer l'islam, le problème c'est pas l'islam, c'est l'islam chez nous. Non mais j'ai aucun problème avec les étrangers, tant qu'ils sont à l'étranger, ça va. Mais c'est ça, non mais les noirs, tant qu'ils sont en Afrique, y'a pas de problème. Elle, elle est vraiment islamophobe de ouf et il dit rien. Bassem ne dit rien face à elle. Tu en penses quoi Alain Soral toi ? Oh là là, mais lui c'est un flic, vraiment les questions suspicieuses et tout. Alors, t'en penses quoi ? C'est quelqu'un que j'écoute, pas un grand fan mais je suis quelqu'un qui a quand même été condamné pour des propos. Qui a été condamné ? Le gars en face de toi aussi, le gars en face de toi il a aussi été condamné pour des propos. Je tiens à te le dire Eric Moriot, je sais pas si t'es au courant. Il avait qualifié cette femme, on va dire, avec un embonpoint homosexuel. Mais ils sont au courant de pourquoi il a été condamné, Bassem ou... Il a été condamné à de la prison en Suisse pour homophobie. Il a tenu les propos homophobes. Parce qu'il avait dit... Il est négationniste, non là j'étais un peu... Mais on est d'accord, je veux dire, est-ce qu'ils sont... Mais il y a une... Ils savent que Bassem avait dit des dingueries sur l'homo... Oui voilà ! Il a dit une femme homosexuelle en surpoids que c'était une grosse lesbienne. Voilà, c'est quand même... D'accord. Puisque là, il fallait dire femme homosexuelle en surpoids. Ouais, c'est la souffrance quand même. C'est à moitié du poulet et à moitié de la souffrance cette émission. La transition, elle est compliquée, mais on va essayer quand même. Cette situation, franchement, qui nous inquiète tous au plus haut point, vous l'imaginez. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez tous ? Qu'est-ce que tu penses ? Bassem, des récentes tensions entre Israël et la finule, la force de l'ONU, c'était à la frontière libanaise. Mais déjà, la question que je me pose, mais pourquoi on invite Bassem pour parler de ça ? Quel est le domaine d'expertise de Bassem pour nous parler de la montée en tension et d'Israël qui est en train de bombarder le finule ? Pourquoi ? Quoi ? C'est ça, c'est ça, vos intellectuels ! Ce conflit, ce que j'en pense, c'est que toutes mes pensées vont à toutes les victimes innocentes, qu'ils soient d'un côté comme d'un autre, quand on sait que... Ça, c'est une position courageuse. J'avoue que d'avoir, de faire ces pensées pour toutes les victimes innocentes, quel que soit le camp, je pense que personne n'a osé un tel courage depuis longtemps. Pas n'importe quelle victime, celle innocente. Bravo, bravo, Bassem, il a des mots forts, effectivement. Une pensée, mais seulement une pensée, s'il vous plaît. Oh, oh, j'ai déjà une pensée, vous en voulez deux pensées ? Eh, oh, oh ! Vous, les victimes civiles, vous avez ça, vous voulez ça ? Il y a un moment donné, stop ! J'étais pas en train de faire une quenelle, je vous le dis. Ça et ça, quoi. Comment ça se fait que la bande de Gaza, c'est une prison à ciel ouverte ? L'Iran profite des Gazaouis pour, comment vous dire ? Pour moi, c'est très compliqué, cette question. Je vois pas trop en quoi ils profitent des Gazaouis, l'Iran. Je veux dire, avec l'esprit critique qu'on peut avoir à l'égard de l'Iran, en quoi ils profitent des Gazaouis ? C'est quoi le profit qu'ils obtiennent en soutenant Gaza ? Je comprends pas. La question que je me pose, moi, c'est pourquoi ils le font pas ? Mais ils les ont déjà franchis depuis... Oui, oui, heureusement. Oui, oui, bah oui. Oui, là, on va être d'accord avec Bassem, là. Moi, je crois en ce que les Juifs et les Musulmans à Jérusalem... Bon, après ça, c'est la lecture un peu bateau. Il y a vraiment une lecture un peu religieuse, Juifs, Musulmans. Ça, on rappelle, allez voir les vidéos, les discours qu'on a eus, que c'est pas... De penser entre Juifs et Musulmans, c'est n'importe quoi. Mais bref, c'est pas grave. Après, là, je pense que c'est la partie la moins catastrophique de Bassem, c'est dire. C'est vraiment la partie la moins catastrophique. Les séfarades ? Oui, les séfarades. Les séfarades qui font partie intégrante du Maghreb et que... Ça va, la rigueur, ça va. Là, il a le discours, les Juifs et les Musulmans... Les Juifs ont toujours vécu dans le Maghreb et dans le monde arabe, ça va. Là, ça va. Non, non, il n'est pas pour la solution à un État. Je crois qu'il est pour la... Là, il a dit de donner un État à la Palestine. Et je pense que lui, il est pour une solution à deux États, là. Comme je l'ai compris... Alors, comme corrige dans le chat si j'ai mal compris, mais je le comprends comme une solution à deux États. Ah oui, c'est vrai que c'est du multiculturalisme. C'est vrai, c'est vrai. C'est un bon commentaire. Bah oui, des Juifs et des Arabes et même des Chrétiens qui vivent ensemble, c'est du multiculturalisme. Je peux bien comprendre, en effet, qu'Israël n'est pas forcément envie d'avoir ce genre de voisin hostile. Et est-ce que la Palestine a envie d'avoir ce genre de voisin hostile ? Est-ce que le Liban a envie d'avoir ce genre de voisin hostile ? Pourquoi on ne pose pas cette question ? Parce que là, en ce moment, c'est Gaza qui est rasé, c'est le Liban qui est rasé. Donc pourquoi on ne se demande pas si le Liban a vraiment envie d'avoir un voisin aussi hostile ? Dont certains dans le gouvernement, je le rappelle, ont des idéologies dans lesquelles ils parlent du grand Israël qui piétine leur territoire. Donc voilà, on pourrait se demander, est-ce qu'eux, ils ont envie d'avoir ça comme voisin ? Par un pays qui veut votre destruction, parce que l'Iran ne s'en cache pas, elle veut rayer. Et encore une fois, on répète, on répète, c'est toujours pareil. En ce moment, c'est Gaza qui est détruit, c'est la Palestine qui n'existe pas, et c'est le Liban qu'on est en train de rayer de la carte. Pourquoi Israël n'attaque pas l'Iran ? Peut-être parce qu'ils sont armés, peut-être parce que ça peut faire une guerre régionale, peut-être parce qu'il y a les Etats-Unis derrière aussi qui sont un peu en mode, bon, on soutient, mais quand même une guerre régionale, ce ne serait pas génial, génial pour nos intérêts. Voilà, oui, mauvaise idée là. Ça ne s'attaque pas à la source, pourquoi ? À la source, c'est l'Iran ? Mais quoi, est-ce qu'il va partir dans un délire anti-sheet ? Moi, je ne connais pas trop les discours de Bassem par rapport à ça. Ceux qui suivent, vous savez s'il a un truc anti-sheet ou un truc comme ça ou pas ? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est ça qui le motive là sur l'Iran. Oui, parce que aussi la Chine et la Russie derrière l'Iran, bah oui, il est full contre l'Iran anti-sheet, d'accord. Et comment ça se passe dans sa tête de savoir que les seuls qui soutiennent pour l'instant Gaza et tout, ce soit l'Iran, qui d'ailleurs n'hésite pas à financer aussi des sunnites, et même au Liban. Au Liban, les seuls qui soutiennent un peu les Gazaouis et tout, c'est les chiites, et qu'il y a des alliances entre chiites et sunnites dans cette région. Comment ça se passe dans sa tête ? Parce que j'ai envie de dire, si tu regardes les pays arabes sunnites, il n'y en a pas beaucoup des courageux, à commencer par l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis. Donc, il faut arrêter avec cette lecture de sunnites chiites là-dedans. Arrête de nous casser les couilles avec ça. Pour lui, l'attaque de l'Iran, c'est pour mettre le feu à la guerre pour au final tuer les sunnites. Accuser l'Iran, c'est pas plutôt pour faciliter, pour essayer de plaire... Je pense qu'il y a aussi de ça le pouvoir corrompt, mais il y a aussi un gros discours anti-chiite chez pas mal de musulmans, notamment sunnites en France, et ça ne m'étonnerait pas qu'il soit là-dedans. Il est complotiste sur l'Iran, d'accord, d'accord. Raison pour entrer de manière inopine au Liban, pays avec lequel la France a une grande histoire. Quand il dit que la France a une grande histoire, ça veut dire qu'elle avait des intérêts coloniaux là-bas. Je traduis un petit peu, quand il dit que la France avait une grande histoire au Liban. Le problème, c'est que le Hamas, c'est très clair, c'est une organisation terroriste, je vais le dire, il faut tous les tuer jusqu'au dernier. Attendez, qu'est-ce qui se passe sur cette émission ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe là ? Attendez. Il y a vraiment quelqu'un qui peut dire sur un plateau qu'il faut tous les tuer ? Il y a vraiment quelqu'un, il n'y a pas de problème. Il faut tous les tuer. Qu'est-ce qui se passe là ? Et ça passe ! Les chrétiens d'Orient, en règle générale, ont eu beaucoup de grandes difficultés. Les chrétiens d'Orient, t'es au courant de ce que fait Israël avec les chrétiens d'Orient ? Arrêtez de nous casser les couilles avec les chrétiens d'Orient quand vous faites rien sur Israël qui est en train de... Que ce soit au Liban ou à Jérusalem ou en Israël et tout, regarde les conditions de vie des chrétiens d'Orient. Et je rappelle qu'il y a des chrétiens d'Orient aussi en Palestine. Le problème, c'est que le Hamas, c'est très très clair, c'est une organisation terroriste, je vais le dire, il faut tous les tuer jusqu'au dernier. Les mecs du Hamas, les terroristes. Israël avait le droit de se défendre. Mais si on prend cette logique que le Hamas, il faut tous les tuer parce qu'ils ont fait des actes terroristes. Et donc là, toute la question, c'est de se demander qu'est-ce que c'est un acte terroriste ? On pourrait se demander Israël qui est en train de massacrer des gens, de bombarder, Israël qui met le feu à des camps de réfugiés. Est-ce que c'est pas du terrorisme ? Et donc si on suit ta logique, il y a des gens qui pourraient se dire légitimement qu'il faut aussi tous les tuer ? Vous voyez que ces gens sont malades. Ces gens, mais c'est grave ce qu'ils disent. Ils peuvent le dire. Ils peuvent le dire parce que bon, c'est des Arabes. C'est des Arabes, donc on peut légitimement dire à la télé qu'on peut tous les tuer. C'est-à-dire que, prenons même l'extrême droite israélienne. Est-ce qu'on pourrait dire ça de l'extrême droite israélienne qui a vraiment des visées génocidaires sur la Palestine, qui est vraiment en mode, il faut bombarder et tout, par tous les moyens nécessaires ? Est-ce qu'on pourrait dire ça ? Ils sont malades. Il y a une liberté de parole quand on parle des Noirs et des Arabes qui est hallucinante. On peut librement dire ça. Il a dit qu'il ne tolérerait plus que Netanyahou attaque délibérément. C'est-à-dire que si la semaine prochaine, il dit oui, j'ai refait, mais pas exprès, là, ça se rend... Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est un peu débile. Moi, je pense qu'il serait le droit de se défendre. Il serait le droit d'exister. On rappelle ça, le truc de l'Israël a le droit de se défendre. Quel pays n'a pas le droit de se défendre ? Dans l'abstraction, tout le monde a le droit de se défendre. N'importe qui a le droit de se défendre. Se défendre. C'est dans le geste. C'est-à-dire qu'on t'attaque, tu te défends. Il n'y a pas un moment donné où quelqu'un n'aurait pas le droit de se défendre. C'est un truisme de dire qu'on a le droit de se défendre. C'est le principe de la défense. Vous voyez que c'est con ce que vous dites. Oui, parce que pour eux, il y a des pays qui n'ont pas le droit de se défendre. Parce que pour eux, Gaza, les Palestiniens n'ont pas le droit de se défendre. On peut dire aussi qu'une certaine armée fait preuve aussi d'actes de terrorisme envers une population civile aussi. Il a dit non. Le gars derrière, regardez le gars derrière, il n'est pas d'accord. Il pourrait qualifier les actes d'Israël de terrorisme. Quand ils bombardent des hôpitaux, quand ils brûlent des camps de réfugiés, quand il y a des enfants déchiquetés, on pourrait parler de terrorisme. Pourquoi là, on ne parle pas de terrorisme ? De terrorisme envers une population civile. Il dit non, le gars derrière. Non, 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 non. Bah non, c'est des arabes. Les victimes, c'est des arabes. C'est pas ça le terrorisme. Le terrorisme, à mon avis, c'est quoi ? C'est un arabe qui tue d'autres gens ? Mais peut mieux ? Là, c'est de la défense. Et c'est tous les représentants, les représentants, les porte-parole de l'armée israélienne disent que c'est l'armée la plus morale du monde. Il n'y a pas de bonne guerre. On rappelle que ces gens sont islamophobes, mais ils sont très certainement, sans aucun doute, aussi antisémites. Que juste là, ils ont la priorité. Ils ont la priorité sur l'islamophobie parce qu'ils sont dans le truc, le danger premier. La contradiction principale. Je vais vous faire la contradiction principale chez les fachos. Si les fachos lisaient Mao, ils auraient dit ça. Ils auraient dit, ok, il y a la contradiction principale et la contradiction secondaire. C'est-à-dire que la contradiction principale, c'est les musulmans, en ce moment, contextuel. Et après, la contradiction secondaire, c'est les juifs. Donc d'abord, il faut être islamophobe et après, on sera antisémite. Mais il reste antisémite, il ne faut pas l'oublier. Regarde, même dans le traitement médiatique. Poutine, c'est horrible, il fait des morts civiles, pas possible et tout. Celle-là, je vais saluer Georges Kuzmanovic, je vais lui piquer parce qu'il m'a fait le truc à table. Tu prends la population de la Palestine, tu prends la population d'Israël, tu regardes le nombre de morts civiles, femmes et enfants, c'est comme si Poutine, dans l'offensive en Ukraine, avait tué 800 000 civils. Mais oui, mais là, je vais être du côté de Greg Tabiburant et je vais donner un bon point à Kuzmanovic. Mais c'est quoi cette émission de malade ? C'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, Greg Tabiburant, moi, je suis totalement d'accord avec toi, mais il faut que tu ailles au bout, il faut que tu ailles au bout de cette pensée. Et là où tu as un problème et que tu ne veux pas aller au bout, c'est que tu ne veux pas admettre que là, quelle est la différence profonde ? C'est qu'on tue des Arabes. C'est que les victimes, c'est des Arabes musulmans et donc, voilà, c'est moins des humains pour les gens, donc c'est moins important, c'est moins grave. Mais hé, moi, depuis le début, je vous le dis que le moins con du plateau, c'est Greg Tabiburant. Voilà, je vous le dis depuis le début. Mais oui, non, mais après, Tabiburant, pour moi, c'est un adversaire politique, mais ce n'est pas non plus le teubé absolu, quoi. Il a quand même, parfois, il a quand même un degré de réflexion. Mais bon, après, quand tu vois la comparaison avec le plateau, là, on est vraiment au ras des pâquerettes. Moi, je n'aime pas beaucoup qu'on s'attaque au peuple israélien sous couvert, parce que derrière, c'est la porte ouverte, tu as tout type d'antisémitisme. Il y a un grand... Mais en fait, on s'attaque au peuple israélien. En fait, on ne s'attaque pas au peuple israélien, on s'attaque à Israël. Quand Israël fait des dingueries, on dit qu'ils font des dingueries. Qu'ils soient juifs, pas juifs, on s'en bat les couilles. Si Israël fait des dingueries, on dit qu'ils font des dingueries. Ce qui est antisémite, c'est de dire... Il ne faut pas dire qu'ils font des dingueries, c'est des juifs. C'est quoi ? Les juifs auraient le droit de faire des dingueries ? C'est quoi ce délire ? Et pour toi, quand on parle d'Israël, on parle forcément des juifs ? Le grand problème aujourd'hui, c'est Netanyahou. C'est lui qui dit que cette politique... Aujourd'hui, il y a des gens... Qui est soutenu par une majorité de la population. La politique est soutenue par la majorité de la population. On demande-leur ce qu'ils pensent de la guerre. On demande-leur ce qu'ils pensent de la colonisation au Cisjordanie. Voilà, comme d'habitude. Moi, je pense que c'est un tortionnaire et que c'est quelqu'un... C'est une personne dangereuse. C'est quelqu'un qui suit son Talmud. Ce n'est pas... C'est quelqu'un... Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Parce qu'on va voir que vous êtes totalement antisémite. Eux, ils sont antisémite soft. Mais là, tu es en train de mettre tout le monde dans la sauce Bassem. C'est un dérapage de ouf, là. Il a dit que Netanyahou, c'est quelqu'un qui suit son Talmud. Non, mais il est... Waouh ! Quelqu'un qui suit simplement... Ce qu'on lui a dit de faire, je connais de simplement. Il n'y a pas de réaction ? Ok. Bon, ok. Ça ne les choque pas plus que ça. Ok, ok, ok. Non, non, non. Oui, ils sont en famille. Oui, oui. Bon, ça les... Oui, oui. Mais oui, c'est sûr. Oui, ils suivent leur Talmud. Oui, oui. Sachant qu'en plus, Netanyahou, il n'est pas du tout considéré comme quelqu'un de religieux. Mais il n'a pas tort ? Si, si, il a totalement tort. Genre Netanyahou, le religieux. Oui, oui, je la connais, cette blague. Oui, oui, oui. Mais les gens, le Talmud, c'est le livre... C'est un livre religieux juif. En gros, il veut dire que lui, il agit en tant que juif, quoi. C'est ça qu'il veut dire, grosso modo. Quand il dit qu'il suit le Talmud, il est en mode, en fait, c'est un juif. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Ça, c'est une analyse totalement antisémite. Et qui plus est, il n'a rien de matérialisme. Parce qu'en plus, Netanyahou, je rappelle que ce n'est pas du tout quelqu'un de religieux. Il peut mobiliser le religieux comme Bush mobilise le religieux, comme n'importe qui peut mobiliser le religieux pour mener à bien leur politique. Mais ce n'est pas ça qui motive Netanyahou. Comme ils ont dit, il y a aussi des questions de... Il est en danger, il risque de procès. Donc là, il est dans une fuite en avant Netanyahou. Mais il y a aussi des questions matérialistes. Il y a aussi la question de... Il y a l'extrême droite qui lui pousse à l'être encore plus dans la radicalité. Donc il y a ça à satisfaire. Il y a la société qui veut aussi quand même une sorte de vengeance. Donc il y a celui-ci à satisfaire. Il y a aussi ses intérêts propres à lui. Il y a les intérêts propres au gouvernement israélien. Mais dire, c'est le Talmud, c'est un juif, c'est le Talmud. C'est un truc totalement antisémite et débile. Mais il n'est pas populaire, il n'est pas aussi populaire que ça. C'est le même système. Il y a des manifestations en Israël qui sont retrouvées prises. Non mais, je veux dire, bien sûr qu'il y a des manifestations anti-Netanyahou. Mais demandez à la population israélienne si elle soutient la guerre, si elle soutient la colonisation de la Cisjordanie, si elle soutient la solution à deux États, si elle soutient ce qui est en train de se faire à Gaza. Et je pense que vous allez être surpris. Donc en fait, il faut aussi vous rendre compte qu'il y a des complexités. En fait, tu peux être contre Netanyahou, mais en même temps pour la guerre et pour la colonisation. C'est possible. Donc Israël, ce n'est pas du tout un projet religieux. Abdelkongo, non. Non. Tu as d'autres questions ? J'ai déjà partagé plusieurs fois des vidéos sur Youssef qui parle du sionisme, sur l'origine du sionisme. On rappelle que des juifs religieux se sont posés à la création d'Israël. On rappelle que si Abdelkongo, si c'est un projet religieux, pourquoi l'idée d'un État, d'un État-nation israélien en Palestine est née en Europe dans les années 1900 ? Si c'est un truc religieux. Parce qu'on est d'accord que le judaïsme n'est pas apparu en 1900. Donc comment ça se fait que c'est apparu à cette époque-là et dans ce territoire-là ? En fait, Bassem, il n'a pas de colonne vertébale politique et idéologique. Tu sens qu'il n'a pas une formation politique. Il essaie de voir à peu près ce qu'il peut plaire à la droite et à l'extrême droite. Lui, il a des affects et des pensées réactionnaires, conservatrices et tout. Et il essaie de composer un petit peu avec ça. Il essaie de composer avec ses contradictions de la fierté maghrébine, mais en même temps, je suis un patriote français, je veux plaire à la droite et à l'extrême droite. Et donc, il y a des contradictions qu'il n'arrive pas à affronter. Et il essaie de donner quelque chose de cohérent avec tout ça. Mais ça ne marche pas, ça va dans tous les sens. Oui, Sam, tu penses quoi des analystes qui sont passés sur Twitter qui disaient que Bassem était le signe de la constitution d'une force politique d'immigrés réactionnaires autonomes ? C'est-à-dire, il va y avoir un groupe d'extrême droite de noirs et d'arabes ? Mais s'il y a une force d'extrême droite composée par des noirs et des arabes en France, ça va être quoi leur discours ? Ils vont être patriotes français ou quoi ? Ou ça va être une extrême droite noire et arabe pour une nation noire ou arabe, un truc comme ça de noirs ou arabes, ou arabo-musulmans ? Parce que si c'est des noirs et des arabes qui se constituent politiquement pour servir la soupe à l'extrême droite nationaliste française, patriotique française, bon ben ils servent le pouvoir blanc. Que ce soit des noirs et des arabes, on s'en fout. La finalité, c'est de servir les intérêts de la suprématie blanche. Mais après, si tu me dis qu'il y a la formation d'un groupe de noirs et d'arabes d'extrême droite avec des accents nationalistes noirs, nationalistes arabes, nationalistes musulmans, je ne vois pas ça apparaître. Il faut me dire où. Il faut me dire où ça existe ce truc. Et en quoi ça pourrait être une force politique là actuellement. Par contre, attendez, mais on est tous d'accord. Je veux dire, oui il peut exister des noirs et d'arabes d'extrême droite. On est tous d'accord qu'on doit vraiment préciser ça ou pas ? Ça peut arriver de converger avec les homophobes essentiellement. Mais bon, la Palestine, les histoires de violences policières freinent quand même pas mal. Ben oui, non mais regarde, moi la comparaison que j'ai à faire, c'est il y a des femmes d'extrême droite. Il y a des femmes qui même se revendiquent d'extrême droite et tout. Genre, enfin, qui se revendiquent féministes et d'extrême droite, genre némésistes. Mais est-ce qu'au final, elles servent les intérêts des femmes ou elles servent les intérêts du patriarcat ? C'est pas parce que c'est des femmes qu'elles serviraient. Elles servent les intérêts du patriarcat. Elles sont subordonnées aux intérêts du patriarcat. Voilà, donc pour moi, c'est pareil pour les Noirs et les Arabes d'extrême droite en France. Ils vont servir les intérêts de la suprématie blanche. Et ça veut pas dire qu'ils vont pas récolter quelques bénéfices par-ci, par-là. Mais c'est les intérêts de la suprématie blanche, dans tous les cas. Ce qu'on appelle les dégâts collatéraux, quoi. Les victimes collatéraux. Moi, je pense qu'il faut tuer tous les terroristes. Mais faites-lui fermer sa bouche à l'autre bé, là ! Moi, je pense qu'il faut tuer tous les terroristes. En fait, c'est simple. Mais il comprend pas le mécanisme extrêmement dangereux de sa pensée. Faut tuer tous les terroristes. Ceux que je tue sont des terroristes. Je les tue, c'est des terroristes. Si je les tue, c'est que c'était des terroristes. Voilà la logique d'Israël, en fait. Mais vu que c'est tous déteubés sur le plateau, personne va lui dire. Mais Israël, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent, ouais, mais on les a tués parce que c'est des terroristes. Donc, en fait, qui décide de qui est un terroriste ? Et donc, en fait, c'est là la gravité de la chose. Et c'est pour ça que la France Insoumise a raison d'avoir un discours critique sur c'est des terroristes. Parce que là, ils sont en train de dire c'est des terroristes et on peut et on doit tuer les terroristes. Et donc, au final, traiter quelqu'un de terroriste, c'est donner un permis de tuer. C'est-à-dire, cette personne, on peut la tuer. Celui-là est terroriste, signifie cette personne, on peut la tuer. Voilà où on va avec leur logique. Ils sont malades. Terroristes de tous bords. De tous bords, d'ailleurs. Moi, je pense qu'il faut tuer les méchants. Moi, je pense que les gens méchants, il faut les tuer. On est tous d'accord. On est tous d'accord ici que les méchants, il faut les tuer. On est tous d'accord. On est entre gens intelligents quand même. Oh là là, mais le niveau. Mais ramenez-le-moi, lui. Moi, je veux un débat avec lui, là. Je veux un débat. Hé, gars. Hé, je ne sais pas si tu me regardes, mais moi, je suis prêt à débattre contre toi. Mais quand tu veux. Mais qu'est-ce que c'est, ce niveau ? Parce qu'on disait qu'il faut terroriser les terroristes. Je crois... Oh, mais pourquoi je regarde ces merdes ? Je pourrais être en train de lire, je pourrais être en train d'écouter des podcasts et tout. Je regarde ces merdes qui fonctionnent avec des citations nulles sorties du livre de citations, avec des dictons, avec des proverbes, avec des semi-vérités, là, comme ça. Ah, putain, mais pourquoi ? Il faut terroriser les terroristes. Et donc, si tu terroristes des terroristes, est-ce que tu ne deviens pas un terroriste toi-même ? Quelqu'un a des podcasts sur le léninisme ? Allez regarder Spectre. Mettez podcasts Spectre. C'est plein de podcasts. C'est fait par Contre-temps notamment. Et c'est plein de podcasts autour du marxisme, de la gauche et tout. C'est excellent. Spectre. Non, le terroriste n'est pas que musulman, il y a un éco-terroriste, il y a tout un tas de terroristes, mais... Ah, donc faut... Attendez, mais oui. Donc faut... Les éco-terroristes. Genre, les soulèvements de la terre, faut les tuer, monsieur. C'est ça que vous êtes en train de dire. Tu vois, tu vois à quel point on va dans des délires avec ta manière de penser. Tout le monde peut prendre la panoplie du musulman terroriste. Tout le monde. Mais ils respectaient la soudain, ils avaient une barbe et une gelapar. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, 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 ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'être aussi bêche. Je pense que ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit en France d'être teubé comme ça, je ne sais pas. Non, mais oui, on se réveille quand ? Non, mais ils respectaient la soudain, ils avaient une gelaba et une barbe. Donc ils respectaient la soudain. Qui a fait en sorte qu'il y ait un islam politique ici en France ? C'est Mitterrand et tous ces gauchos. Bien sûr. Mais quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Quoi ? Qui ? À quel moment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi l'islam politique ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit Mitterrand et les gauchos qui ont fait émerger l'islam politique en France ? Quoi ? Chalgoumi, Chalgoumi, t'en penses quoi ? Pourquoi ? Pourquoi d'un coup on parle de Chalgoumi ? D'ailleurs, pourquoi ce n'est pas l'islam politique ? Chalgoumi, c'est quand même un imam qui intervient politiquement et qui a des avis politiques. Donc en quoi ce n'est pas un islam politique, Chalgoumi ? Aujourd'hui, il prône un islam qui est parfaitement républicain et l'islam des lumi... En fait, il y avait plein de courants dans l'islam. Il y avait l'islam sunnite, chiite, t'avais le soufisme, t'avais le mutasilisme. Et maintenant, t'as l'islam républicain. C'est un nouveau courant qui a émergé en France dans les années 2000. Voilà, c'est un peu particulier, mais c'est intéressant. C'est l'islam républicain. L'islam des lumières. L'islam républicain ? Je vais dire, c'est quoi l'islam républicain ? Ce fameux siècle qui a plongé la France. L'islam de Jean-Jores, monsieur. Attendez, il a essayé de les baiser. Il a essayé de les baiser en les prenant à l'extrême droite. C'est-à-dire que ces extrêmes droites, ils détestent l'islam, ils détestent les lumières. Mais en même temps, vu que c'est des islamophobes qui essayent de cacher leur islamophobie, ils arrêtent pas de parler de l'islam des lumières. Quand est-ce qu'il y aura un islam des lumières ? Et lui, il leur a dit, ouais, mais non, vous oubliez que des lumières, c'est ce qui a fait couler la France. Donc est-ce que vous voulez vraiment un truc qui fait, hein, hein ? L'islam républicain, c'est quoi ? La république, c'est un système. Moi, par exemple, je n'ai pas besoin de la république pour me... Je vous parlais de la république, je rappelle que Bassem a dit que les trois dates qui ont fait couler la France, ça a été notamment 89 et 1905. Pourquoi vous avez rien dit si vous êtes républicain ? Les 68, vous avez applaudi, vous avez rien dit. Donc pourquoi vous faites les républicains alors que vous êtes contre la république ? Vous êtes totalement anti-républicain. Pourquoi, là, d'un coup, quel est musulman que vous la jouez républicaine ? Je trouve que la France, le système français, a ringardisé la chrétienté. Et c'est terrible. Et c'est dommage, c'est terrible. Les églises sont vides. En fait, Bassem, il est venu pour dire les slogans qui aiment les droits de Tarif. Il s'est dit, OK, je vais leur faire plaisir. Donc il sort que des slogans sans les expliquer, sans les justifier, sans les légitimer, sans les argumenter. C'est juste, ouais, on a fait perdre à l'homme blanc, c'est couille. Oh, ouais, bravo, bravo. Ouais, moi, je pense que les noirs, les arabes, c'est pas des citoyens comme les autres. Et c'est normal. Oh, bravo, 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 bravo. Ouais, on a humilié la chrétienté. Oh, bravo, bravo, bravo. Voilà, il est venu faire ça. Il est venu les sucer. C'est tout. J'en veux à mes compatriotes de plus savoir qui ils sont et de plus savoir ce que c'est que d'être français. On peut pas demander à des étrangers de t'assimiler à du vide. C'est quoi être français ? Oh là là. C'est quoi pour vous être français, le tchat ? Dites-moi, c'est quoi pour vous être français ? Attendez, on va voir. C'est quoi être français, le tchat ? On va voir vos réponses. Manger du fromage. Bon, c'est bon, je suis français. Le fromage, je suis français. Habiter en France, je suis français. Fumer en terrasse, faire la révolution. Oh putain, râler tout le temps. Le fromage, c'est être vegan. La France, c'est Mélenchon. Moi, je suis d'accord, je suis d'accord. Les papiers, je suis d'accord. La grève, je suis d'accord. Ça, c'est très français, la grève. Mais elle, elle va dire, non, c'est pas la grève, ça. C'est pas la France, ça, la grève. Les plaques de cul. Ok, bon, j'arrête là. Parce que vous, ça, non. Ça, non. La carte vitale, la sécu, la carte 12-15. La mafia qu'un frit. Voilà, c'était ça, la meilleure réponse. C'est presque quelqu'un comme Bassem qui donne des leçons de patriotisme Il est en train de dire, putain, c'est un arabe qui nous donne des leçons de patriotisme. Il a littéralement dit ça. Il a littéralement dit, putain, c'est quoi cette période de malade ? C'est un arabe qui nous donne des leçons de patriotisme. Mais ils sont pas racistes, attention. T'es comme Bassem, ce serait fabuleux. Ouais, mais vraiment le bon arabe. Il a ce rôle-là. Lui, c'est un bon arabe. Oh non, mais j'aime pas les arabes, mais Bassem, ça va. Voilà, changez la citation. Ce week-end, j'étais à la campagne quand je me balade en voiture. L'une des choses qui me voit le plus de peine, c'est de voir des églises vides et des églises avec fête des dons. L'église est en... l'église a de grosses difficultés fin... Oh là 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 là. Eh bah écoute, convertis-toi, il va dans l'église. Qu'est-ce que tu me casses les couilles ? Le gars, il s'est dit athée, il est pas content parce qu'il y a des églises vides. Eh bah écoute, convertis-toi au christianisme, il va à la messe. Pourquoi tu casses les couilles ? C'est quoi ce qui... « Oh non, je suis triste, les églises sont belles ! » Mais toi-même, tu crois pas en Dieu ! C'est quoi ce truc ? Faut que les autres, ils croient en Dieu à ta place ! C'est quoi ce discours de teubé ? On les paye dans la mosquée ? Bah oui, tous les vendredis, t'inquiète pas qu'il y a du forcing. Tous les vendredis, voilà. Maintenant, ils sont même avec la machine à carte bleue, je te le dis. Donc, ils sont adaptés dans les mosquées. Voilà. Faites pareil dans les églises. Prenez votre machine à carte bleue et voilà, faites payer. Qu'est-ce que je te dise ? Non, mais... De faire des salles de sport ou des boîtes de nuit dans des églises désaffectées, faites des hôpitaux, faites des écoles. Mais c'est terrible de devoir attendre un maghrébin pour nous dire ça, en vrai. Pourquoi un maghrébin, c'est pas français ? Pourquoi tu dis que c'est un maghrébin ? Et pourquoi après tu dis que les maghrébins se sentent pas assez... Les arabes se sentent pas assez intégrés en France, se sentent pas assez français, si toi-même tu le considères pas comme un français ? Là, tu vois Bassem qui a un discours patriote, le plus patriote du plateau, qui est en train de vous pépon, et tu dis, oh bah c'est un maghrébin qui dit ça, c'est quand même triste, pourquoi c'est pas nous ? Bah c'est toi là qui est en train de faire en sorte qu'ils soient... Même l'arabe le plus intégré, entre guillemets, c'est encore un maghrébin. Et après ils sont en mode, oh bah ils se sentent pas français, bah oui, bah oui, c'est vous. Sur l'église, il y a eu quand même plus de 1000 actes anti-chrétiens en France, et la religion a pu persécuter en France, et donc... Ah bah oui, non, mais allez, carrément, oui. Oh là là, le voie-voie anti-chrétien là, oh là là, Oh là là, c'est nous en fait les plus opprimés, arrêtez de faire les victimes, les musulmans, c'est nous en fait les vraies victimes. Arrêtez votre discours victimaire, parce qu'en fait c'est nous on souffle. C'est du charme, c'est d'être à l'église, c'est un truc de fou. Mais convertissez-vous et allez à l'église ! Pourquoi vous reprochez aux gens de le faire, ce que vous ne faites pas ? Que Mélenchon, je croyais qu'il allait au Liban là, récemment. Oui, il est parti au Liban, c'est uniquement pour alpaquer des électeurs, on sait comment il marche. Mélenchon, il est allé au Liban alpaquer des électeurs. C'est au Liban qu'il est allé alpaquer des électeurs. Donc déjà, ils sont en mode, ouais, vous ne vous rendez pas sur place, bravo, et quand ils se rendent sur place, ouais, vous faites ça juste pour les électeurs, mais après, j'ai envie de dire, oui, une personnalité politique, oui, elle veut être élue. Oui, c'est le principe, c'est le principe, elle veut être élue. Moi, je suis content que Mélenchon, il essaye de convaincre des électeurs avec des bonnes idées, avec des idées courageuses. Moi, si Mélenchon, il arrive à convaincre des électeurs en appelant à le cesser le feu, j'applaudis des deux mains, quel est le problème ? Redouane, je ne sais pas si tu me confirmes, Palestine est égal musulman en France. Ben non, justement, on lutte contre ce discours-là, on lutte contre l'idée de réduire les Palestiniens à des musulmans. Je rappelle qu'il y a des Palestiniens chrétiens, et je rappelle que vous l'oubliez tellement que parfois, ça vous fait faire des trucs de teubé, comme l'autre qui avait diffusé la photo de, comment il s'appelle ? Salah Amoury, qui mangeait du jambon. Et en fait, les gens sont en mode, mais tu sais qu'en Palestine, il y a des chrétiens, il y a des athées. Tous les Palestiniens ne sont pas musulmans, donc on s'en bat les couilles si Salah Amoury mange du jambon ou ne mange pas du jambon. Ils disent, ah ben bravo, le Palestiniens qui mange du jambon. Mais tu découvres qu'il y a des chrétiens ou il y a des athées en Palestine ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne suis personne, mais je préviens mon auditoire, ma communauté, en leur disant, n'allez pas manifester. Non, mais tu te rends compte que là, il y a un massacre en Palestine, et il y a des manifestations pour appeler à cesser le feu, et il y a Bassem qui dit, n'allez pas manifester. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu deviens Bassem ? Les positions folles que tu prends. Il y a un génocide en Palestine, et toi, tu dis, n'allez pas manifester. Et tu es fier. Et tu le dis fièrement dans une télé de droite et d'extrême droite. Mais c'est bien. Continue, continue comme ça, c'est très bien. Après, il fait des tweets. Raphaël Arnaud, il lui dit, ça te dérange qu'il y a un arabe qui n'est pas domestiqué. Mais là, tu es domestiqué de ouf. Là, tu ne montres pas de blanche vers tous les fachos. Eh, regardez, moi, je suis gentil. Vous m'aimez bien. Allez-y, caressez-moi. Voilà ce que tu fais. Edric Caron est élu de la 18e circonscription de Ramallah. Exactement. Exactement. Oh là là, oh là là, ces députés, ces élus de la République qui s'intéressent à des génocides, quand même, c'est comme... Oh, eh, quand même, on pourrait rester sur des choses sérieuses un petit peu. Oh là là. C'est vrai ? La 18e circonscription de... La 18e circonscription de Ramallah, Edric Caron. C'est sûr que c'est évident. La 18e circonscription de Ramallah. Eh, c'est drôle, c'est drôle, non ? Mais ce qui est, le seul qui est à peu près pateubé sur ce plateau, c'est Greg Tabibian, c'est celui qu'on entend le moins. Je me rattache à Greg Tabibian et on ne l'entend pas. Je me dis, vous vous rendez compte du niveau de mon désespoir ? S'il te plaît, Greg Tabibian, fais quelque chose. Les médias font en sorte que... Tu dirais qu'ils ont un biais pro-israélien. Non, je ne vais pas dire ils sont... Non, 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 je ne vais pas dire... Non, quand même, j'ai été un peu critique envers la manière dont les médias couvrent le conflit. Je ne vais pas aller plus loin. Non, 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 non. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et qu'on regarde les journaux en France, on peut savoir qui prend position par rapport à qui, quoi. Mais quand tu regardes les journaux algériens, tu peux savoir qui prend position. Mais pourquoi on irait regarder les journaux algériens ? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ? Putain de toi, arrête avec... Quand tu regardes les journaux algériens, si on vit en Algérie, on aura un débat sur la manière dont les journaux algériens couvrent le conflit. Mais là, on est en France, mon petit gars. En plus, tu n'arrêtes pas de nous dire « Ouais, vous ne vous sentez pas français, vous n'êtes pas assez patriote. » Ben, on parle de la France. Pourquoi tu me renvoies à l'Algérie ? Ben, parlons de la France. Moi, je suis français, non ? Il n'y a aucun média qui est neutre. Ça n'existe pas, malheureusement. Mais ça n'a jamais été. Ça n'existe jamais. Ils n'ont pas à être neutres. Ils ont à être pluriels. Il faut qu'il y ait de tout. Il faut qu'il y ait de tout. Ce n'est pas obligé de... Mais ce débat... Oh là là, ce débat... Vous avez remarqué que quand il y a une chose intelligente qui est dite, il y a un silence ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu une réflexion, là ? Il y a eu un truc pertinent, là ? Comment on doit réagir ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu regardes n'importe quel reportage sur le conflit israélo-palestinien au JT de 20 heures. Tu mets un rebeu et un juif dans la salle. Un rebeu et un juif, c'est-à-dire que ça ne peut pas être les deux. Je rappelle une petite division qu'on a trop l'habitude d'avoir. Un rebeu et un juif. Il y a des juifs arabes. Je suis sûr qu'il y en a un qui va te dire, putain, ce reportage de sioniste. Et l'autre qui va te dire, regarde comment ils sont en train de... Tu sais, Israël. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas une mesure de, par exemple, avec qui on donne la parole. Tu vois, ce n'est pas seulement des trucs subjectifs. Il y a aussi des trucs objectifs. Par exemple, combien de fois on a donné la parole au colonel Ravovski ? Je ne sais plus comment il s'appelle le colonel israélien. Par exemple, il y avait quelqu'un qui avait montré que sur TF1, tu avais 1 minute 30 sur les attaques qu'avait subies Israël. Je crois que c'était un acte terroriste ou un truc comme ça. Et 10 secondes de la Palestine et le camp qui était en flamme. Tu vois, il y a des trucs objectifs pour voir la manière dont les événements sont couverts. À qui on donne la parole ? Combien de temps on consacre pour tel camp et pour tel camp ? Voilà. La manière dont on parle de victimes. Ça va être, par exemple, les Palestiniens ont été... Ils vont essayer de retranscrire ça de la manière la plus neutre possible qui soit quand c'est Israël qui tue des enfants, qui bombarde un hôpital, qui massacre des personnes et d'une manière plus spectaculaire quand c'est dans l'autre sens. Donc, il y a des trucs objectifs en fait pour mesurer. Tu ne peux pas dire « Ouais, mais en fait, c'est la subjectivité ». Non, ça ne se limite pas à ça. Mais dans les éditos, c'est vrai qu'il y a quand même... Posons-nous des vraies questions. Voilà. On ne serait pas capable d'arrêter cette boucherie. On l'a fait. C'est Brénica au Kosovo en 1993. On l'a fait. Pourquoi aujourd'hui les États ne font pas une coalition ? C'est là d'où vient un petit peu cette haine en disant « Pourquoi ils font ce qu'ils veulent ? » Là, il essaie... Il dit assez maladroitement ce qu'on n'arrête pas de dire sur la montée qu'il peut y avoir d'antisémitisme de la part de certaines populations de Noirs et d'Arabes, mais pas seulement. Même de personnes blanches qui sont outrées par le conflit qui se passe en Palestine et qui se disent « Mais pourquoi là, personne n'agit quand Israël fait des dingueries ? » Et c'est ça, c'est des questions que se posent les normies. Et c'est ça qui fait monter l'antisémitisme chez les normies. Parce qu'ils se disent « Mais comment ça se fait que la Russie, on intervient tout de suite et Israël, on les laisse faire ? » Et après, ils vont se dire « Vu qu'on n'arrête pas d'entretenir le discours de critiquer Israël, c'est critiquer les Juifs. » Ils se disent « Ah, on ne fait rien parce que c'est des Juifs. » Et c'est pour ça que nous, on n'arrête pas de faire tout un discours pour dire que non, ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas ça la question, c'est des intérêts géopolitiques. L'Israël représente le camp occidental, les Occidentaux ont intérêt à ça, mais en fait, les Occidentaux, s'ils aident l'Ukraine, ce n'est pas parce que l'Ukraine, c'est les gentils, c'est parce que ça sert leurs intérêts face à la Russie. Voilà tout ce qu'on est obligé de faire, de mettre en place pour expliquer aux gens que non, il faut une analyse matérialiste de ces situations. À l'élection américaine, les tensions internationales apparaissent quand les démocrates sont au pouvoir. C'est les démocrates qui étendent l'impérialisme américain et qui somme le chaos dans le monde. Ah, mais il est en train de dire les démocrates américains. Ah, mais c'est ça, mais oui, mais oui, je suis con. Je me suis dit, tiens, il a une critique anti-impérialiste américaine, mais non, il a une critique anti-démocrate américain. C'est ça le truc, et en mode, c'est mieux quand c'est les républicains. C'est le chaos partout dans le monde. D'ailleurs, Trump le dit. Eh, passez-moi son contact à lui, que je le contacte et que je lui dis, vas-y, on fait un débat parce que là, c'est catastrophique. Lui, là, il faut qu'il comprenne qu'il n'a pas le niveau, en fait. Il faut qu'il y ait une vraie confrontation avec lui intellectuelle et il faut qu'il comprenne qu'il n'a pas le niveau, là, c'est pas possible. C'est pas possible de le laisser parler partout, lui. Il va se déjengager de tous les conflits parce que c'est America first. C'est... Israël, c'est encore plus gros soutien. Israël, tu sais, il est en train de dire, oui, ça va être le chaos si c'est des démocrates. Trump, il veut qu'il y ait la guerre avec l'Iran. Donc, qu'est-ce que tu racontes ? Trump, il est en mode, non, non, mais il faut bombarder l'Iran. Il faut soutenir Israël et bombarder l'Iran. Qu'est-ce que tu racontes, bordel de merde ? Non, mais c'est différent. C'est pas sur Israël, c'est sur la guerre contre le terrorisme, contre le Hamas. Mais ta gueule ! Ta gueule ! Non, mais là, tais-toi ! Pourquoi il n'y a personne qui te dit de fermer ta bouche ? Pourquoi c'est toi qu'on entend le plus alors que t'es le plus teubé du plateau ? Qu'est-ce que c'est cette dinguerie ? La France assimiliste, de manière plus générale, fait ce qu'on peut appeler une assignation à résidence identitaire. L'assignation à résidence identitaire, c'est quoi ? C'est prendre des gars comme Bassem, comme moi, parce qu'on s'appelle Bassem, je m'appelle Radouane, penser qu'on est un outil d'accession au pouvoir parce qu'on est une voie électorale, penser... Mais d'où ils font ça ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as... Comme Bassem, seront forcément pro-palestinien, seront musulmans, seront dans la revendication parce qu'on les assigne à leur origine. D'ailleurs, c'est très raciste comme... Mais alors, il faut savoir, attendez, il faut savoir, là, vous êtes en train de dire que la France insoumise prend des positions pour la Palestine par électoralisme. Donc, vous sous-entendez que déjà, les arabo-musulmans soutiendraient d'emblée la Palestine et c'est pour ça que ça l'ignorait sur le combat palestinien. Bon, déjà, pour moi, c'est assez réducteur et totalement insultant parce que déjà, d'une, il n'y a pas que des arabo-musulmans qui soutiennent la Palestine. En fait, toute personne qui a une humanité soutient la Palestine et ouvre sa bouche devant le massacre en cours et on le voit de plus en plus de gens qui sont choqués par ce qui se passe. Donc, premièrement. Et deuxièmement, c'est réducteur parce que ça voudrait dire que la France insoumise n'a pas des convictions. Je veux dire, Alma Dufour a déjà dit que quitte à perdre, elle préfère perdre et soutenir la Palestine plutôt que ne pas parler sur la Palestine. Donc, on voit que c'est complètement faux et que même ça coûte. Ça coûte pour des gens, ils se font attaquer, ils se font insulter, ils se font traiter d'antisémite et tout. Donc, ça coûte. Et deuxièmement, mais il faut savoir, est-ce que la France insoumise s'aligne sur la Palestine parce que ça plaît aux Noirs et aux Arabes ou c'est la France insoumise qui oblige les Noirs et les Arabes à s'aligner sur la Palestine ? Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Là, tu dis que c'est la France insoumise qui assigne à résidence les Noirs et les Arabes sur le soutien de la Palestine. Mais c'est quoi ? Ils ont ce pouvoir-là la France insoumise ? Mais il faut être cohérent. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais ça ne peut pas être les deux. On fait chier avec Zemmour et tout ça, mais l'homme politique qui croit le plus au grand remplacement en France, c'est Mélenchon. Il est perdu, il ne parait que sur ça. Il veut le grand remplacement. Il veut le grand remplacement. Carrément, il veut le grand remplacement. Il veut qu'il n'y ait que des Noirs et des Arabes en France. Mais on va où ? Greg, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu pètes un cap comme ça là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ils sont zinzins. C'est un plateau de zinzins là-haut. Alors que, je suis désolé, mais Mélenchon, je le trouve assez cohérent autant que... Tu prends l'Ukraine ou tu prends la Palestine, je le trouve assez cohérent dans ses positions. Et lui, c'est l'idée que, d'une troisième voie, d'arrêter l'opposition Est-Ouest, de voir aussi au Sud, d'entendre les paroles du Sud, l'intermondialisme. Il y a une cohérence dans ses positions. Pour moi, il n'y a qu'un seul islam. C'est un point sensible. Pour moi, il n'y a qu'un seul islam. Il n'y a plus de l'islam. 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 Non, oui, mais il n'y a un islam de France qu'on veut nous... Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une mode. De quoi là ? Là, je... On parle de quoi ? On parle de l'islam là ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans cette putain de discussion ? Moi, ça me gêne quand je vois des rappeurs Eric jurer ou Allah dans leur musique ou des trucs, ça passe. On est sur le conflit israélo-palestinien ou on est où là ? Oui, oui, c'est Bassem qui dit ça. Oui, oui, c'est Bassem. Mais la cohérence et Bassem, ça fait trois. J'ai envie de te dire, ça crée ce qu'on appelle des personnes dans la religion swag. Moi, j'appelle ça swag. Mais gars, mais regarde-toi, frérot, regarde-toi. Tu es l'exemple même de ça. Tu es l'exemple même de l'influenceur swag qui surfe sur l'islam, notamment pour prendre position, pour justifier tes positions. Tu es l'incarnation de ça et de l'hypocrisie autour de ça. Est-ce que vous avez eu ce petit gamin de 15 ans qui est harcelé sur les réseaux sociaux simplement parce qu'il a pris ? On est d'accord qu'on n'en a plus rien à foutre de la guerre au Proche-Orient. On est d'accord que là, on a tout weep in. On est allé sur autre chose. On est d'accord que là, on est revenu sur ce que vous savez faire le mieux. C'est des anecdotes par-ci, par-là, discussions de comptoir. Eh, mais en fait, faites des soirées entre vous et arrêtez de filmer, en fait, si c'est ce genre de discussion-là. C'est vraiment un bistrot, là. Après, j'avoue qu'ils n'ont pas menti sur le titre de l'émission. J'avoue que le titre de l'émission est parfait. C'est un peu régalé, Gogolita, je ne sais pas quoi. Il y a deux ans, il faisait des vidéos. Il a vu, ouh là là, il vaut mieux être de gauche pour le business. Et là, c'est quoi ? Mais c'est complètement con ce que tu dis en plus, Greg, je suis désolé, mais si tu penses que business et que tu es producteur YouTube, tu sais que là, pour le business, il faut être droitard. Qu'est-ce que tu racontes ? En quoi c'est payant d'être de gauche ? De gauche, si tu te dis de gauche, tu te fais un petit peu d'argent, tout le monde t'attaque. Et puis, l'hégémonie du moment, là, c'est de droite. C'est souvent les gens qui traitent de nazis et de fascistes qui sont eux-mêmes les fascistes. Ah ouais, ça, c'est malin. Moi, je réponds miroir, miroir, en fait. Tu me traites de fasciste, en fait, c'est toi, le fasciste. Voilà, c'est souvent ça, c'est souvent ça. En fait, il faut savoir que les fascistes d'aujourd'hui, les antifascistes d'aujourd'hui, c'est les vrais fascistes. Voilà, voilà, voilà. J'ai retrouvé le nom, il s'appelle Reggae les Gorillas. On va lui faire un petit peu de pub. Oh, le petit se marre. Il s'appelle Reggae le Gorilla. On va lui faire un petit peu de pub. Ce petit, gauchiste, donc fasciste, comme l'a dit mon collègue. Je suis antifasciste, moi. Je vous encourage. Non, non, c'est factuel. Ah, non, non, pas du tout. C'est moi, on est en train de voir un gars qui appelle un petit peu au harcèlement en direct. On est tous d'accord qu'il y a un petit peu ces vibes-là. Il y a un petit peu l'idée de Eh, c'est lui. On est d'accord. On est d'accord qu'il y a cette vibe-là. Ah, non, non, mais c'est factuel. C'est comme ça. Qu'il a balancé. Moi, je me dis solidarise. Greg, il l'a senti, ça. Greg, t'as senti que c'était un move de p*** quand même, ça. Que c'est très grave de faire ça, de dire à tout le monde Ah, bah, c'est son nom. On va lui faire un petit peu de pub. Vous m'avez compris. Vous m'avez compris ce qu'il faut faire, hein. Voilà. Les Américains au bord de leur maison ont le drapeau américain. On appelle ça Patriot Act. Pourquoi ? Oui, mais attends, est-ce que tu as envie vraiment qu'on soit comme la société américaine ? Je ne sais pas, il y a un moment donné, il faut que vous soyez cohérents. Qu'est-ce qu'il y a ? Nous, on est français ou on est américain ? Est-ce qu'il faut prendre exemple sur la société qui connaît une déchéance morale, politique, intellectuelle que sont les Etats-Unis ? À un moment donné, il faut être cohérent dans vos trucs. Il veut un Patriot Act. Non, mais il est... Non, mais... Non, mais laissez... Il ne comprend pas ce que c'est le Patriot Act. Non, mais laissez-le dire des trucs. Laissez-le dire des trucs qui paraissent intelligents. Alors que le drapeau bleu, blanc, rouge pour moi... C'est le symbole de la révolution ? Mais tu n'aimes pas la révolution ? Ah oui, attends. Comment on fait ? Comment on fait ? Parce que pour beaucoup, c'est aussi le symbole des révolutionnaires, le drapeau bleu, blanc, rouge. Mais toi, tu as dit que la 89, c'était quelque chose qui a fait détruire la France. Donc comment on fait ? Mais là, c'est magnifique ce que tu dis là, entre nous. Est-ce que vraiment tes amis qui sont justement... C'est magnifique. Bah, Sem, tu as des gros fachos qui te disent c'est magnifique ce que tu dis là. On t'aime, on t'aime. Tu es heureux d'être aimé par ces gens-là ? Tes amis, les Arabes, il a dit. Oui, tes amis, les Arabes. Tes amis, les Arabes, là, ils ne sont pas pareils. Toi, tu es bien sympa, mais tes amis, ils ne sont pas pareils. Des opinions politiques, est-ce que tu ne critiques pas quand tu dis quelque chose comme ça ? Est-ce que dans les faits, ils sont d'accord avec toi ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ton point de vue ? Tes amis, mais quoi, il est sociologue de tous les Arabes de France ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est le pas de parole des Arabes ? Ils savent ce qu'on pense tous ? Bon, dis-nous. Tes amis, ils en pensent quoi de tout ça ? De ta communauté. Parce qu'on n'a pas cette impression. Par contre, Bassem. Ta communauté. Waouh. Pour moi, je suis désolé, Bassem, mais t'es le dîner héritier de Chalgoumi. T'es vraiment un Chalgoumi en puissance, là. Là, tu montres pattes blanches auprès des fachos et t'essayes, t'es un peu leur légitimité, t'es un peu leur token. T'es leur token. T'es littéralement leur token arabe. Moi, je pense que dans les cités, tu sors avec... Et que tu ne t'appelles pas Bassem ou que tu t'appelles... Lâché, hein, carrément. Lâché, hein. Lâché, hein. Tu te fais lâcher. Quelqu'un comme Jérémy ou comme moi, on se balade dans le 93 avec un drapeau français au milieu d'une cité. Non, mais on va te trouver ridicule. Non, mais... Je pense que les premiers, ils vont te dire mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais avec ton drapeau français ? Je pense que c'est ça, là, là... Ils te regardent, ils sont en mode mais qu'est-ce qu'il a, le frérot ? En plus, pourquoi tu... En fait, dans quel contexte tirer dans le 93 avec un drapeau français ? Déjà, pourquoi... Déjà, quand est-ce que tu vas dans le 93 ? Et pourquoi les rares fois où tirer dans le 93, dans les cités du 93, tirer avec ton drapeau français ? Déjà, première question. Merci, Georges Lafritemolle. C'est quoi tes intentions ? C'est quoi ton projet ? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton drapeau français ? Qu'est-ce que tu veux dire avec ton drapeau français ? Parce que là, tu te dis que tu vas te faire lâcher. Moi, la première question, c'est pourquoi tu voudrais aller dans une cité du 93 avec un drapeau français ? Déjà, d'une. Et, en fait, ils vont te regarder, ils vont te dire mais t'es ridicule. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que t'essayes de nous dire ? Tu viens avec ton drapeau français, qu'est-ce que t'essayes de... Pourquoi tu fais ça ? On va nous insulter, c'est la grande fracture française de Harki, d'Arabe de service. Frérot, j'ai pas envie de t'insulter, mais... Parce que moi, j'ai remarqué, on est tous bleu, blanc, rouge, français quand on gagne une Coupe du Monde. Et dès qu'on fait des conneries, on rappelle tout de suite l'origine de la... Oui, mais je rappelle, c'est toi-même qui avais dit... Bassem, c'est toi-même qui as dit en début d'émission, il y a une heure, tu as dit je suis un noir et un arabe, donc je suis un français juste administratif, et c'est normal, c'est normal. C'est toi-même qui as validé ça. Pourquoi tu te plains de choses que tu valides ? Ça n'a pas de sens. Tout ce que tu fais n'a aucun sens. Dans une France idéale, pour moi, la Marseillaise et le drapeau dans tout lieu public devront être obligatoires. C'est-à-dire, tu rentres dans la mairie, il y a la Marseillaise qui tourne en... Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça, la Marseillaise ? Dans tous les lieux publics, obligatoires. Genre, tu rentres dans la mairie, il y a la Marseillaise qui tourne. C'est quoi ce délire ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte dans tout lieu public ? Dans tout lieu public, il y a la Marseillaise. On va péter des câbles, en fait. Dans le métro aussi. Ouais, non, mais... Tu prends un café, il faut chanter la Marseillaise. Il est malade. Dans tout lieu public, attention. Ils applaudissent, mais ils applaudissent les discours de Golemon. Parce qu'il y a un Golemon arabe qui a dit Ouais, vive la France, il faut la Marseillaise partout, partout. Ah, bravo. Ça, c'est la vraie France. Ça, c'est un projet politique qu'on aime. Ça, on aime, ce projet politique. Oui, c'est vraiment la pick-me ultime pour les fachos. Vraiment, la pick-me ultime. En uniforme bleu, blanc, rouge, bien sûr. Avec des petits écouteurs qui récitent la Marseillaise. Voilà, moi, c'est mon projet de société. C'est ça, la France que j'aime. Je ne le cache pas, je suis gaulliste. J'aime beaucoup les idées qu'il y avait à l'époque. Oh, putain. C'est difficile. Oh, c'est dur. Et le 17 octobre, tu en penses quoi, le gaulliste ? Tu en penses quoi du 17 octobre ? Est-ce que tu irais pour la France en guerre ? Ils disent non, je ne me sens pas concerné. Mais qu'est-ce qu'on doit dire des poilus qui ont menti sur leur âge ? Il y avait des gamins qui avaient 15 ans et ils ont dit qu'avaient 18 ans pour aller mourir au front. Mais je pense que les poilus, ils auraient préféré ne pas faire la guerre. Tu demandes poilus, ils auraient préféré éviter l'horreur de la Première Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce que tu racontes ? Raussi, souvenons-nous tous de l'histoire de Misak Manoukian ? Ouais. Non, 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 non. Il ose mobiliser Manoukian. Le gars, le gars pro-Zemmour, anti-immigré, anti-communiste, anti-révolution française, anti-république, le gars ose mobiliser Manoukian. Mais tu sais qui était Manoukian ? Tu sais de quoi il faisait partie ? Tu sais qu'elles étaient ses idéaux ? Mais qu'est-ce qui se... Mais où on est ? Mais c'est le monde qui est à l'envers, en fait. C'est vraiment ça ? Mais il l'aurait plus qu'insulté. Manoukian, je pense qu'il en serait venu aux mains. Il y a un gars comme ça totalement fascisant, anti-immigré, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire et il vient prendre Manoukian comme figure. Mais c'est l'indécence ultime. Ultime. C'est des gens qui n'étaient pas... Ils n'étaient pas français par le sang reçu, mais français par le sang coulé. Oui, mais ils étaient surtout communistes, en fait. Leur idéal... Manoukian, il était internationaliste. Manoukian, il était communiste internationaliste. Il se battait non pas pour la patrie française. Qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que tu essayes de récupérer ? Mais il vous aurait chié à la gueule, vraiment. Je pense qu'il t'aurait pissé dessus. Il t'aurait fait pipi dessus. Il veut le faire croire que Manoukian... Je ne sais pas si jamais suisse on disait Manoukian ou Manouchian. On va dire Manouchian. Que lui, il serait battu... Il serait à leur côté. Là, il essaie de nous faire croire que Manouchian, il serait avec le E là. Il serait dans le bistrot avec eux. Il était patron mais avant tout internationalisme, bah oui. Le truc, c'est lui, ce qui le mobilisait surtout Manouchian, c'était l'internationalisme. C'était l'idéal communiste. Mais il n'aurait jamais été avec eux là autour de la table. C'est une folie, Merlicht. Et on rappelle les gens qu'être patriotique, d'être patriote français pendant la Seconde Guerre mondiale, ça n'a pas du tout le même sens que d'être patriote français maintenant. Le patriotisme que certains, notamment communistes, avaient durant la Résistance, même en étant anti-patriote français, même en étant d'extrême-gauche et tout, mais il veut dire que c'était un pays occupé par le nazisme. Donc bien sûr que c'était totalement différent d'être patriote en 1942 que d'être patriote en 2024. Ça n'a pas du tout le... On dit chiant et pas chiant. D'accord, merci Erguzon. Merci. On voit beaucoup de personnes issues de la communauté maghrébine, musulmane qui sont homosexuelles sur des drapeaux alors que tu disais toi-même que quand même... Non, non. Le drapeau pâle, ouais, ça doit être ça, ça doit être le drapeau pâle. Il est en train de faire quoi ? Il est en train de dire les homosexuels qui soutiennent la Palestine alors qu'en Palestine, ils ne sont pas très homo... Gay-friendly ? Ça va être ça le truc ? Tu sais que les LGBT qui soutenaient Gaza et la Palestine n'étaient... Là-bas. leur espérance de vie est en effet de trois minutes. Il y a eu plein de discours. Les gens, je ne vais quand même pas revenir sur le mot nationalisme. La mobilisation des combats LGBT à des fins racistes, nationalistes. J'en ai parlé avec Jean-Franco. J'avais fait une vidéo sur des LGBT palestiniens qui appelaient à soutenir la Palestine et qui contredisait déjà ses discours. Cassandre en a déjà parlé. Voilà. Non, mais je veux dire... Non, mais... Est-ce qu'on arrête là, les gens ? On arrête là parce que là, j'en peux plus. Je mettrai les liens pour répondre à ces conneries. Ça va être les trucs de Chicken for KFC et tout. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, il y en a marre. Là, il y en a marre. Je vous envoie chez Cassandre. On arrête là avec l'émission. On est d'accord. Je pense que là, c'est des questions de santé mentale, les gens. On est d'accord ? Je ne reviens pas sur l'émission là. On a fait 1h34. Il y a encore 30 minutes. Ça dégage. On termine là. Oh putain. Je vous jure, je suis épuisé. Il y a tellement de conneries à la seconde que je ne sais plus quoi faire en fait. Ça prend trop de temps. Et voilà, c'est terminé. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Je crois que je vais aller me reposer un petit peu parce que... C'est éprouvant. Je tombe en dépression, je pense. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501